Famille, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Il faut aider la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire n'est plus seulement qu'un problème des Ivoiriens. Ce n'est plus seulement un problème des Ivoiriens. Mais c'est un problème de tous les Africains. Un problème de tous les Africains. Même autant de félicitations de Félix-Souffre-Boigny étaient encore mieux qu'aujourd'hui. Où on parlait des partis uniques en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est grave. Mes familles, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Poussez énormément les bleus. Prenez cette déo-là, mettez dans tous les groupes. Parce qu'il faut informer tout le monde de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et là, je vais mettre cette déo-là d'abord. Vous allez regarder par vous, mais vous allez écouter. Et à la suite, je vais parler. Parce qu'arrivée à un moment-là, on doit savoir que notre pays est pris en otage. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Et s'il n'y a personne pour réagir, chef-frère, on connaît la suite. C'est parti, famille. C'est parti. Oui, il faut dire que ce n'est pas une véritable surprise. En ce sens que les électeurs de l'élection des sénateurs sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et on sait très bien que là, le RHDP a eu l'âge victoire. Et donc, il fallait s'y attendre. Évidemment, le RHDP vient en tête. Le PDCI en nette recule, comme au niveau des régionales et des élections communales. Et on voit, par exemple, que sauf à changer le règlement intérieur du Sénat, le PDCI n'aura pas de groupe parlementaire. Et on va avoir un seul groupe parlementaire au sein du Sénat, c'est le RHDP. Autrement dit, le Sénat devient monoconor dans un État qui se veut multipartisan. Et puis, on a, évidemment, l'absence de la gauche. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'aujourd'hui, la gauche est totalement divisée. Et il nous faut tirer les leçons pour pouvoir rebondir. D'accord, Michel. Famille, je vais mettre pause là-là d'abord. Parce que, vous savez, lorsque les gens disent que la gauche est divisée, c'est pour cela, c'est pour ceci, ce n'est pas une question de division. La gauche n'est pas divisée. Chacun a son parti politique. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas une question de la gauche être divisée. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, c'est une question des partis uniques. 800 le sait. Mais lorsqu'on parle d'élection, la gauche aussi s'est bas. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de la gauche, on parle du parti du président Bagot-Laurant. On parle de Babou. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va aux élections et la Côte d'Ivoire décide de désigner des personnes comme des vainqueurs sans prendre en compte le vote des électeurs. On a vu ici, lors des municipales et régionales, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Un gars qui est troisième, qui devient automatiquement premier, on a tous vu ça ici. Donc arrêtez de dire non, c'est parce que la gauche est divisée, il faut que la gauche essaie de se rassembler. Non, non, non. La Côte d'Ivoire est en danger. Et il y a un seul gangster à la tête de la Côte d'Ivoire qui est en train d'occasionner tout ceci. Il y a un seul gangster à la tête de la Côte d'Ivoire qui est la cause de tout ceci. On va continuer. Je dis, c'est sans surprise qu'on a pu observer ces résultats-là. Mais ce qu'on observe, on a très bien vu, c'est que le PDCI se dessine comme le principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire. Ce qui est déjà un atout non négligeable vu les circonstances dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Mais ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est le fait que le contentieux qui a suivi les élections municipales et régionales n'est pas encore vidé. Il y a des points parmi lesquels ce contentieux-là risque d'être vraiment houleux, disons significatif, notamment à Dabou où dans un bureau de vote de 2 000 votants ont été inscrits alors que le bureau de vote ne compte que près de moins de 200 électeurs. Bon, c'est des contentieux. Sur cette base-là, lorsque le contentieux sera vidé, il est certain que certains électeurs perdront leur qualité d'électeur. Mais bon, l'absolu s'est prononcé sur la question, mais moi je crois que de façon éthique même, ça donne un peu un goût un peu inachévé à ces élections-là. Et c'est ce que je voulais faire remarquer. Mais pour l'essentiel, je veux aussi me remarquer la défaite de certains ponts du parti au pouvoir, notamment le président sortant du Sénat, qui est remarquable quand même. Je pense que cela est significatif en ce sens que le discours même politique que le RIDP a affiché depuis ces élections nous fait penser qu'il y a un net recul de la volonté de démocratie dans ce pays. Quel discours ? Si tu ne connais pas le président, tu n'auras pas les dévices nécessaires pour faire développer ta région. Moi je dis que les gens ont trop souffert pour faire ce pays-là, cette démocratie, même si elle n'est pas ce qu'on veut pour l'instant, mais déjà, il faut l'entretenir, il faut la nourrir des bonnes convictions et des bonnes manières politiques. Quand on le dit, c'est régressif, moi je pense. Tout cela me fait penser qu'on aura toujours l'occasion d'en débattre, mais je pense qu'il y a des points qui méritent qu'on le signale. Augustin ? Moi je constate qu'on est pratiquement dans le parti unique. Sous-fouet s'était affirmé depuis le début des années 60, on avait mis en parenthèse de l'article 7 de la constitution de l'époque, maintenant, c'est fait de façon plus sournoise sous le couvert de la démocratie, on évolue vers un parti unique. Beta a dit tout à l'heure le discours qui consiste à dire que ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui ne connaissent pas le président de la République n'auront pas les investissements qu'il faut pour la région. C'est un discours qui est utilisé sur le terrain et qui convainc d'une certaine façon les populations qui veulent aussi avoir des routes, avoir aussi certains établissements sanitaires, toutes sortes d'infrastructures qu'on leur fait miroiter, même si, évidemment, ce n'est pas tout le temps que ces gens ont ces infrastructures-là. Donc, moi, j'estime que avec le Sénat qui vient de se renouveler, la démocratie ivoirienne est en danger, elle est en panne parce qu'on ne peut pas être seul et croire qu'on fait la démocratie. Si on est plusieurs... Parce que, ce que les gens n'ont pas remarqué, à un certain moment, il y a des gens qui ont été élus dans certains partis, notamment des élus du PDCI, qui ont été rachetés par le parti au pouvoir, qui ont été, qui ont quitté, on les a fait, alors que le RADP était déjà majoritaire, c'est des maires et autres, on rejoint le parti, y compris même des indépendants qui ont rejoint ce parti-là. Donc, je me dis, il n'est rien nécessaire de forcer les choses. Évidemment, quand on a vu les élections municipales, les résultats que ça a donné, on ne peut pas s'attendre à autre chose pour les sénatoriels, parce que les électeurs sont connus. Pour vous, les sénatoriels, c'est le prolongement des municipales. Depuis que je viens sur ce plateau, j'ai dit que, on ne parle pas forcément de la gauche, mais moi, je parle du camp du président Laurent Gbagbo, parce que je pense que tous ces gens qui constituent la gauche aujourd'hui sont leur leader naturel, c'est le président Laurent Gbagbo. Moi, je voudrais, en tout cas, à titre personnel, lui lancer le message de regrouper son camp. Et c'est encore possible d'appeler les moments de Koulibaly, les affingues sans, tous ces gens qui sont partis d'une certaine façon. On peut, il peut encore rattraper les choses, même ne serait-ce qu'une photo d'affichage, une réunion, où lui, il est devant et tous ses lieutenants derrière lui, ça peut avoir un effet sur l'électorat. Moi, je lui demande de faire cet acte-là. de poser cet acte-là, de regrouper son camp, y compris même, même si ça peut ne pas son camp sans le pas passer. Aujourd'hui, le PDCI a perdu son leader charismatique et peut toujours, ayant regroupé son camp, négocier assez facilement avec le PDCI pour relancer la machine de l'opposition. Donc, famille, comme vous le voyez tous ici, notre pays, la Côte d'Ivoire est à manger et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Voilà, pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire, on a besoin de tout le monde, tous les Africains pour sauver la Côte d'Ivoire parce que là où la Côte d'Ivoire va, là où la Côte d'Ivoire va, c'est très dangereux. Famille, n'oubliez pas de pousser les bleus énormément. de la Côte d'Ivoire